Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode de Bestop. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Léonie Goncharov, cofondateur de L'AntiCafé. Très cool ! Donc voilà, pour les gens qui ne connaissent pas L'AntiCafé, c'est un café justement différent des autres cafés que vous pouvez trouver dans la région parisienne. Donc aujourd'hui, c'est le 14e AntiCafé, c'est ça Léonie ? Tout à fait. Très cool. Et du coup, aujourd'hui, on va vous parler du parcours de Léonie. Qu'est-ce qui l'a poussé à offrir le premier AntiCafé à Paris en 2013 ? Et voilà, et ses aspirations, ses challenges. Donc, bah, let's go ! Allez ! Yes, let's go ! Donc Léonie, la première question que je pose toujours à mes invités dans Bestop, c'est si tu devais, toi, personnellement, te décrire en trois mots. Quels mots te viennent à l'esprit ? Entrepreneur, c'est sûr. Ouais. Sans trop réfléchir, j'aurais dit passionné. Peut-être parfois un peu fou. Un peu fou ! C'est important, ça justement. Et donc du coup, avant de parler de L'AntiCafé, moi j'aimerais bien revenir un peu sur toi, et notamment sur ton enfance et ton parcours pour les gens qui ne te connaissent pas. Est-ce qu'entreprendre, ça a été un rêve pour toi ? C'était pas forcément un rêve, c'était… En réalité, je ne voyais pas trop d'autres choix. Donc pour moi, c'était une évidence, même plus qu'un rêve. Dès l'enfance, je savais que je voulais et que je voulais devenir un entrepreneur. Et peut-être depuis l'âge de six, sept, huit ans, je ne me posais pas trop de questions. Et je me souviens, c'était assez drôle que à certains moments, à l'école, à l'université, j'étais très surpris de voir des gens qui envisagent d'autres carrières, d'autres occupations qu'être des entrepreneurs. Donc, c'était même pas un rêve parce que c'était plutôt quelque chose de sûr pour moi, ce que j'allais sûrement faire. Mais du coup, c'est vraiment parce que souvent, quand j'ai interviewé des entrepreneurs, ils me disent « Ah non, moi, je n'ai pas du tout pensé à entreprendre ». Qu'est-ce qui a fait que toi, tu étais sûre que c'était la carrière que tu voulais mener ? C'est compliqué à dire sûrement, mais j'aurais dit que partiellement, c'est l'influence familiale. Mon père est un entrepreneur, mon grand-père, surtout de manière, l'était. Même si, je viens de l'Écrin, qui était pays soviétique, du coup, en URSS, entreprendre, c'était quasi impossible, mais dans la limite du possible, il l'était quand même. Et après, le fait peut-être que c'est compliqué chez nous de réussir autrement, sauf être un entrepreneur. En France, il y a beaucoup plus d'opportunités salariales que nous n'avions pas eues à l'époque. Donc, du coup, pour moi, c'était une évidence, mais aussi, c'est quelque chose surtout qui me plaît. D'accord. Et du coup, quelle a été ta première expérience entrepreneuriale ? J'ai lancé mon premier projet quand je n'avais que 17 ans. Ah oui ? Oui, tout à fait. J'étais encore à l'université, c'était mon premier année d'études. Et j'étais un peu ennuyé de mes études, c'est pas trop intéressant. Donc, j'avais quelques amis qui voulaient lancer une magazine pour les étudiants. Donc, je les ai rejoints, je leur ai aidé de monter le côté business, côté administratif, ils s'occupaient du côté créatif, écriture, et comme ça, le projet était né. D'accord. Et du coup, c'était un magazine qui parlait de quoi ? C'est juste un magazine d'étudiants ? Il n'y avait pas un sujet particulier parce que c'était un magazine pour des étudiants qui parlait de la vie, de la ville, des actualités, des projets intéressants, de ce que s'est passé pour les étudiants. On commençait dans ma ville natale d'Odessa et après, on allait dans les autres villes. On était au total de sept villes à un moment donné. Et ça parlait juste de ce que pouvait être intéressant pour les étudiants. D'accord. Mais du coup, c'est marrant parce que souvent, les gens qui lancent des magazines disent « Non, mais lancer un magazine, c'est pas du tout un projet entrepreneurial ». Comment ça se fait que toi, tu le vois comme étant un projet entrepreneurial ? Ça dépend. Si tu le lances après avoir lancé plusieurs projets, peut-être c'est un projet entrepreneurial. Je le sais, j'avais 17 ans. Je n'avais pas l'expérience. On construisait tout des zéros. Donc, pour moi, c'était clairement un projet entrepreneurial. Même s'il n'était pas trop pour gagner de l'argent, c'était plutôt pour construire quelque chose qui avait du mal à le rajouter. D'accord. Et du coup, par la suite, après ce projet-là, tu t'es lancé sur quoi ? Un an et demi plus tard, j'ai lancé un autre projet qui était dans la vente en gros des montres suisses. Pareil en Ukraine, du coup, ça n'a rien à voir avec la première. C'était par opportunité. Et celle-ci, je faisais pendant quelques années. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a fait que tu voulais t'orienter vers les montres comme ça ? Rien, c'était purement une opportunité. Quelqu'un qui cherchait un partenaire pour développer certaines marques en Ukraine. Je me suis dit « C'est intéressant à saisir ». Donc, je me suis délancé. Très cool. Et du coup, si tu te regardes un peu toi et tes qualités, à ton avis, quelles sont toi les qualités que tu as justement en tant qu'entrepreneur pour monter des business, pour lancer ton activité ? Quelles sont tes propres qualités à toi ? Je pense, en une, ce serait la persévérance. Que dans l'entrepreneuriat, c'est indispensable. Et je sais foncer et aller dans les variations nécessaires. Quand c'est facile et quand c'est compliqué, surtout. Deuxième, je pense qu'elle était importante, que j'espère posséder, c'est relationner avec les gens. Parce que pour un entrepreneur, c'est très important de ne pas faire seul, mais savoir embarquer, inspirer les équipes, les gens, après les clients. Et ça, je pense, j'arrive aussi à faire, de fédérer les équipes autour d'une idée. Je pense principalement, ce sont celles de qualité. C'est déjà super comme qualité. Et du coup, je pense qu'on est tous un peu curieux de savoir qu'est-ce qui t'a amené à Paris. T'étais en Ukraine, etc. Qu'est-ce qui t'a amené à Paris, ici ? Initialement, c'était purement pour des études. Je voulais à un moment donné faire un propre master parce que, comme je l'ai dit, je travaillais pendant mes études de l'université. Du coup, je venais à l'université quand j'avais du temps de bourre. Et à un moment donné, je me suis dit que ce serait bien de faire des vraies études. Donc, pour ça, je suis venu à Paris pour l'étude de commerce. Et après, je suis reparti. Je suis reparti à un moment donné aux États-Unis. Après, je suis revenu en Ukraine. Et j'étais revenu à Paris, peut-être 6, 9 mois plus tard, cette fois-ci, à un esprit pour lancer l'AntiCafé. D'accord. Justement, là, tu me fais ma transition. C'est parfait. D'où est venu, justement, l'idée de lancer l'AntiCafé quand tu étais sur Paris ? Qu'est-ce qui t'a amené ? Est-ce que c'est un jour l'idée t'a amené ? Comment c'est né ? C'est venu, en fait, dans des besoins particuliers, surtout personnels. Je devrais toujours passer du temps dans les cafés, travailler dans les cafés. Du coup, j'ai vécu en Ukraine, en Russie, aux États-Unis. Tu voyageais beaucoup. Ah oui, pas mal. C'était pas voyager, c'était les pays où j'ai vécu, vraiment. Donc, c'est plus que voyager. Et partout, je pouvais jamais travailler dans les cafés. Et quand je suis venu en France, j'ai vu que c'était plutôt un problème. Que je pouvais pas trop m'installer dans un café du camp parce que les serveurs me demandaient de quitter la table au bout d'une heure parce que la table était réservée pour déjeuner, Euro commandait de nouveau. Et même techniquement, c'est pas très bien fait pour passer du temps avec un ordinateur. Les tables sont minuscules. Mais surtout, l'ambiance n'est pas pour ça. C'est pas leur business. Je comprends très bien. Les seuls espaces où je pouvais m'installer, c'était Starbucks et McDo. Ils sont pas mal non plus, mais c'est pas fait pour. Du coup, comme ça, je me suis dit que j'aimerais surtout pour moi-même avoir un espace où je pouvais venir pour passer du temps, pour manger, pour rentrer en train d'autres gens, pour travailler, qui seraient un peu au milieu entre un café, parce que j'adorais toujours les ambiances de café, mais aussi de la maison et de l'espace de travail. Tout à fait. D'ailleurs, c'est justement quand on va sur le site de l'anti-café, c'est le concept. Oui, tout à fait. On l'explique souvent comme ça. Exactement. Et du coup, tu as eu cette idée-là justement, tu t'es dit, OK, moi j'ai envie de changer, j'ai envie de créer un espace que je ne vois pas. Donc souvent, tu sais, les entrepreneurs, on a ces idées-là. Comment on arrive, le plus dur, à mettre en exécution cette idée ? C'était quoi, pour toi, la première étape dans la création de l'anti-café ? Y aller. Y aller, oui, exactement. Parce que la première chose qui bloque, à mon avis, la plupart des entrepreneurs, entre la phase de l'idée et la phase du projet, c'est juste commencer. C'est faire le premier pas et commencer le parcours. On ne sait jamais ce que nous attend, mais on est obligé de commencer quelque part. Et c'est le premier pas qui est toujours le plus compliqué. C'est pour ça que je dis, la première chose qui m'a permis d'avancer, c'est juste commencer, faire le premier pas, commencer à étudier le marché, chercher des locaux et après lancer. Il y a plusieurs étapes. Il fallait trouver l'emplacement, il fallait faire une étude de marché, il fallait trouver le financement, il fallait trouver des partenaires, communiquer, etc., etc., etc. Mais le plus important, c'est juste commencer. Et est-ce que toi, ça t'a fait peur justement quand tu t'es dit, je veux lancer un café, comme tu ne savais pas forcément peut-être comment faire ? Est-ce que tu t'es entouré de personnes ? Ça a été quoi, toi, ta stratégie pour mettre tout ça en place ? Première question, est-ce que j'aurais peur ? Non, on se lance et non, je n'avais pas peur. Après, je ne sais pas comment faire et j'apprenais beaucoup de choses en marchand. Donc, effectivement, bien sûr, j'ai demandé des conseils aux amis, aux connaissances que j'avais. J'ai trouvé quelques spécialistes dans les différents domaines qui me manquaient, par exemple, le management des lieux, des surjuristes, fiscalité. Pour tout ça, je me suis entouré. Et pour le reste, c'était plutôt à prendre un marchand. Et du coup, comment ça s'est passé pour ton premier anti-café ? Si tu peux revenir sur une ou deux anecdotes propres à l'ouverture du premier anti-café, ça s'est passé comment ? Déjà, le local que j'ai pris pour le premier anti-café, je l'avais identifié sur ton temps en avance. Mais je n'ai pas pu me mettre d'accord avec le propriétaire, avec le locataire pour reprendre le bail. Du coup, j'ai dû le quitter. Enfin, pas qu'il quittait, c'était dit. Et je me suis séché sur les autres projets. J'ai vu 60 ans de locaux pour choisir celui-ci. Après, j'avais trouvé un autre sur lequel on s'est pas mal lancé. Et on devait ouvrir dans quelques semaines, justement. Et le propriétaire se disparaît. Il ne répond plus au téléphone, il ne vient pas au rendez-vous. Et du coup, ça n'avance plus. Donc, j'ai dû abandonner. Et comme ça, je suis revenu à ce local. Dans les conditions, on n'a pas pu négocier quelques mois en avance. Et éventuellement, là, on a pu se mettre d'accord sur les conditions qui correspondaient à deux. Et comme ça, on a pu se lancer. Et c'était un très bon local. C'était Rue Quinquempro à Châtelet, la première. Et deuxième histoire que je trouve assez drôle, c'est que quand on lançait, on a fait tous les travaux. Une semaine aujourd'hui, ça prend quelques mois. Et là, on a fait tout en une semaine. On a beaucoup bricolé. Un jour et une nuit, j'avais une dizaine des amis qui nous aidaient. On faisait tout nous-mêmes. Et après, le jour d'ouverture, encore le matin, on n'avait pas la cuisine installée, le comptoir. Et fin de matinée, je me rends compte qu'on a oublié d'acheter la vaisselle. Et le soir, il y a déjà des clients qui doivent venir. Là, j'ai dû aller chercher la vaisselle, les dernières achats, les jours J. On était super fatigué. Mais quand on les finance, pour l'inégration et le soir, on était prêts. D'accord. Et du coup, en termes de financement, comment tu as fait pour financer ton premier anti-café ? Je veux dire, même pour le local, etc. Tu as fait comment, tu as les rapports ? C'était quoi ? Il y avait plusieurs parties. Donc, d'un côté, j'avais un petit apport de ma part et un peu de « love money ». Ensuite, il y avait un petit prêt bancaire. Il y avait une petite participation par le PE, par l'initiative entreprendre, un prêt d'honneur. Et beaucoup, beaucoup de « bootstrapping ». Oui, exactement. Tu connais le concept ? Oui, voilà. Donc, justement, est-ce que tu peux en parler aussi aux personnes qui nous regardent ? Bien sûr. Parce que ça, je sais qu'en lisant un peu des articles, c'est un peu ta spécificité « bootstrapping ». Pour les gens qui ne savent pas, est-ce que tu peux l'expliquer ? L'idée de « bootstrapping », c'est si je fais un cours, on peut faire le maximum avec le minimum. En global, c'est éviter de payer ce qu'on n'est pas obligé à payer. C'est d'échanger, d'aider les autres. Par exemple, avec mes designers, au lieu de leur payer, je n'étais pas capable. Je leur donnais l'accès à l'espace que je devais lui avoir un tout le cas pendant un an gratuit. Et oui, ils cherchaient un bureau. Du coup, ça a fait bien pour les deux. Au lieu de payer des travaux que je n'étais pas capable de payer, j'ai fait beaucoup de travaux moi-même. et j'ai demandé à des amis de m'aider, pareil, que j'ai remercié autrement après dans les mois à venir. Du coup, en confort, au lieu d'avoir le réflexe tout payé, qu'on n'est pas capable de faire ça, on peut trouver des accords de « bootstrapping » pour économiser et pour avancer quand même. Ce n'est pas un modèle scalable, mais ça marche très bien pour tester les premières idées et la première fois. Justement, un des conseils que tu aurais, c'est aussi pour les entrepreneurs qui ne regardent qu'on va forcément beaucoup, beaucoup de moyens pour éviter justement de déconner encore plus. Ça peut être un peu plus assez... Clairement. Et ça rejoint beaucoup l'idée de Minimum Valable Product, de Lean Startup. Pareil, le plus important, c'est de la lancer, c'est tester, c'est apprendre. Et bootstrapping, c'est un bon moyen, une bonne, plutôt logique, manière de réfléchir pour lancer plus rapidement. Une fois que tu avais lancé ton premier handicapé, est-ce que tout de suite, tu t'es dit que ce concept-là, ce nouveau concept, ça allait marcher ? Combien de temps ça a pris pour vraiment valider déjà que le concept marche et que votre premier handicapé soit rentable ? Comment ça s'est passé ? Les premiers quelques mois étaient clairement calmes. Ça nous a pris peut-être 4-5 mois pour vraiment lancer le premier espace, pour faire un petit nom. Après moi, j'étais persuadé du concept dès le début, mais ça, c'est une partie de tous les entrepreneurs. On est obligé d'être des optimistes, parfois avoir tort, parfois être faux, mais on est obligé de croire. Sinon, on ne fait rien. Du coup, moi, j'y croyais dès le début et je continue à y croire, heureusement. Par contre, ça a pris, comme je l'ai dit, quelques mois pour remplir l'espace, pour faire la première base, pour faire en sorte que les clients viennent. Et on a ouvert le deuxième espace déjà au bout de 12, même pas 11 mois. D'accord. Ah oui, quand même. Donc, c'était la première phase de validation. Après, je suis parti en deuxième phase de première scale pour tester si je peux reproduire, si ça peut être copié, si ça peut être ouvert dans les autres conditions pour reprendre, pour tester plus des idées et des hypothèses. D'accord. Et du coup, justement, ça a été quoi les stratégies principales que tu as utilisé pour faire connaître l'anti-café ? Donc, si par exemple, demain, quelqu'un a décidé de lancer un état de coworking ou un café, tu leur conseilles quoi, toi, en termes de stratégie ? Comment faire venir les personnes et adhérer aux valeurs de l'anti-café ? Ça a été quoi, toi, ta stratégie ? Ce sont des questions assez différentes. Donc, je vais commencer par le côté lancement et faire connaître la marque. Et ce n'est pas vrai que pour coworking ou café ou business physique. À mon avis, c'est quelque chose qui fonctionne pour tous les business. C'est une théorie que j'adore beaucoup qui s'appelle Purple Cow. Ça vient d'une sorte de gourou de marketing qui s'appelle… Qui s'appelle ? Ça va me revenir. Seth Godin. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Tu connais la vidéo dans ce cas, le livre ? J'ai vu les vidéos en tout cas parce qu'il est assez connu aux États-Unis. Il est très connu et très bon. Donc, cette idée de créer quelque chose qui sort du quotidien, qui va attirer notre attention, à mon avis, fonctionne dans n'importe quelle demande. C'est ce que j'ai essayé de faire avec le nom, le concept. Et ça a fait que les gens parlaient. Ils voulaient démontrer à leurs amis, tiens, voici ce que j'ai trouvé. Et le plus drôle, c'est que ça se passe toujours. C'est toujours le cas. Chaque jour, on a de nouveaux clients qui découvrent pour la première fois. Dès la nouvelle ville, on s'ouvre. Il y a des gens qui viennent, pareil, qui sont fiers de démontrer à leurs amis, à leurs proches, tiens, ce que j'ai trouvé. Maintenant, il y a un petit café chez nous. Donc, on a pu trouver quelque chose qui est nouveau, qui est non existant. Et ce que fait le BAS, qui a fait un gros bouche à oreille, qui a fait après les médias qui voulaient en parler. Parce que pareil, chaque nouvelle thématique, c'est ça ce qui nous a permis de faire la marque connue. Après, ta deuxième question par rapport aux valeurs, classe et à la culture. Il y a deux niveaux, au niveau de l'équipe et au niveau des clients. Ça va commencer par l'équipe, parce que c'est l'équipe qui va après transmettre ça aux clients. Donc, au niveau de l'équipe, c'est assez simple déjà les traiter de la même manière comme tu aimerais qu'ils traitent tes clients. Pour moi, c'est important que chacun soit autonome, que chacun soit responsable, de faire confiance. Donc, c'est par ça que je commence. Et c'est la même ambiance qu'on va transmettre à nos clients. On essaie de faire nos clients se sentir plutôt comme s'ils étaient à la maison ou chez leurs amis que dans un commerce. Et grâce à ça, on a des relations qui sont très respectueuses, très proches avec notre communauté. D'accord. Et du coup, c'est marrant parce que tu disais qu'il faut avoir un nom et tout. Petite anecdote, comment tu as trouvé le nom handicapé ? Je ne sais pas comment honnêtement, mais c'était drôle que la plupart des gens ne l'aimaient pas. C'est vrai ? En fait, je ne l'aurai dit pas la plupart, mais une bonne partie, c'était très partagé. Quand je demandais à mes amis, j'avais fait un questionnaire à l'époque, une bonne partie des hommes ont dit qu'un français anti-café, ce n'est pas un bon nom. C'est négatif et du coup, ça ne peut pas appeler aux gens. C'est vrai, c'est anti. Exactement. Et c'est ça ce que j'aimais. Parce que c'est prévoquant, ça fait poser la question. Dès que la question est posée, ça rentre beaucoup plus en cerveau. Et après, il y avait quand même une partie qui adhérait à un homme qui aimait ça. Et ça correspond bien à ce que nous faisons parce que nous sommes tout d'abord un café, mais qui est différent. Oui, tout à fait. Et du coup, là, tu nous parlais du deuxième anti-café. Aujourd'hui, vous en avez 14. Il y a 80 personnes, je crois, qui travaillent un peu plus dans votre équipe. Comment tu as vu un peu les choses s'accélérer ? Quels ont été, tu vois, les challenges, on va dire, principaux de l'accélération un peu du développement de l'anti-café ? Un gros challenge pour moi, c'était… D'ailleurs, j'ai entendu parler plusieurs fois de différents entrepreneurs. C'est construction et développement de l'équipe. Et j'étais sûr que ça allait nous échapper. Non, c'est les autres qui ont ce problème, pas nous. Et quand même, j'ai vu venir il y a quelques années que la manière qu'on travaillait au début, la manière, ce qu'on faisait, on était organisés, même les membres d'équipe, que ce n'était pas pareil dans quelques années. Donc, on était obligés de se plus structurer, de s'organiser, de plus partager des responsabilités. Moi, j'étais obligé de plus déléguer. Les tâches de mes équipes ont changé. Il y avait certains qui ont plus adhéré et s'adapté aux nouvelles manières de travailler. Quand il s'agit du réseau, il faut faire faire. Il faut mettre un système en place et ne pas faire soi-même. Il y avait d'autres pour qui ce n'était pas leur manière habituelle et qui leur plaisait de travailler. Du coup, ils ne se retrouvaient pas forcément dans notre croissance, parce qu'encore une fois, ce n'était pas là où ils se trouvaient plaisir. Donc, pour moi, le plus grand challenge, c'était l'équipe, l'évolution de l'équipe, construction, reconstruction de l'équipe. Et je pense que c'est là, en plus, que je trouve le plus de plaisir. Passer du temps avec notre équipe dans les cadres officiels, dans les cadres non officiels, de retrouver quelque chose, des surprises. Ah tiens, vous avez fait ça ? Je n'étais absolument pas au courant et c'est génial. Un peu, je pense, le sentiment des professeurs, comme j'ai entendu souvent parler, quand l'étudiant dépasse les professeurs, il y a certaine fierté. Donc, c'est le même sentiment que je trouve avec les équipes, qui est d'un côté très compliqué et d'autre côté très rémerciant, remunérateur, de voir que les équipes évoluent, se construisent de mieux en mieux, de plus en plus autonomes et font les choses dont tu n'aurais jamais pensé toi-même. Parfait. Et du coup, quand tu parlais de déléguer, toi, c'est venu assez naturellement ? Ou tu as dû apprendre justement à déléguer ? Il y a des choses que tu voulais absolument continuer à faire ? Comment ça s'est passé pour toi, personnellement ? Pareil, les réponses, je pense, seront assez tranchées. D'un côté, c'était assez facile pour moi de déléguer, du point de vue, juste logique. Je me rendais compte que c'est la seule manière pour moi d'avancer. Mais en même temps, c'était compliqué pour moi d'adapter, et ça reste, je pense, toujours mes exigences, parce que quand tu délais, quand tu as une équipe, tu es sûr que les choses ne seront pas faites de la manière que tu l'aurais fait. Ils ne seront pas forcément pire, ils peuvent être offerts même mieux, mais pas comme tu l'aurais attendu. Et laisser adapter ça, accepter que ça soit différent, c'est assez compliqué. Je pense que ça reste toujours assez compliqué pour moi. On reste une petite boîte quand même, on reste plutôt une start-up. On ne peut pas se permettre de prendre beaucoup de risques et de faire beaucoup d'erreurs pour survivre et continuer à se développer. Donc, d'un côté, j'essaie de donner de plus en plus d'autonomie et de liberté. Et quand je ne peux pas parfois m'empêcher trop d'être à côté, de vérifier, de conseiller, quand peut-être même ce n'est pas toujours nécessaire. Oui, tout à fait. Et du coup, juste toi, dans ton parcours, Léonie, est-ce que tu as eu un mentor, quelqu'un qui t'a vraiment... un modèle qui t'a aidé en fait dans ton parcours, en sorte de mentor ? Je n'avais pas un seul. Par contre, oui, j'étais beaucoup accompagné et je le suis toujours et ça m'aide beaucoup. À mon avis, la meilleure manière d'apprendre, c'est d'apprendre d'autres gens, idéalement, qui ont déjà fait ça, qui ont déjà passé par les mêmes problématiques. Donc, j'aime beaucoup parler avec d'autres entrepreneurs. Souvent, quand je ne sais pas quoi faire, comment avancer, je vais poser des questions aux gens autour de moi. Après, on a des investisseurs qui donnent des bons conseils. On avait mis en place différents accompagnements grâce à un fondement REIS avec, par exemple, il y avait madame Sophie Stabile qui était directrice générale de la Cœur France à un moment donné. Après, par une personne qui est directeur de développement de l'INAS. Après, maintenant, on a un comité d'accompagnement par trois entrepreneurs mis en place par Réseau Entreprendre. Il y a un vrai accompagnement ? Oui, il n'y a pas une personne, il n'y a pas un seul cadre qui m'a aidé beaucoup plus que les autres. Mais clairement, l'accompagnement, l'aide et le conseil m'étaient toujours très importants. Et du coup, je pense qu'on va terminer par justement la vision un peu que tu as, l'ambition que tu as pour l'anti-café. Dans deux, trois ans, où est-ce que tu te vois et l'anti-café, où est-ce que tu te vois ? Je vais commencer dans ce cas par une petite histoire que je reconstruis dans ces cas. C'est que je trouve qu'il y a deux changements assez structurels dans la société aujourd'hui. D'un côté, la société devient de plus en plus nomade et du point de vue des outils de travail, ordinateur, téléphone et du point de vue structurel de la société qu'il y a plus de freelancers, il y a plus d'entrepreneurs, il y a les salariés travaillent à une distance. Il y a des équipes qui sont très transverselles. Pour plusieurs raisons, on voyage, on change, on est nomade. La contrepartie de ça, c'est que plus on voyage, on a du temps réglé dans les yeux et construit des liens qui durent. Et pour nous, comme pour des humains, ça reste important. Et du coup, la mission de l'anti-café, à mon regard, est de répondre d'un côté aux nomades, être un lieu idéal pour eux, et d'autre côté, créer des liens humains et sentiments d'appartenance pour ces gens. Donc, j'espère que l'anti-café va continuer dans cette direction. Mon objectif est de devenir un leader de ce marché en Europe, créer un réseau qui ne sera pas que français, mais européen, d'être dans les villes principales. Aujourd'hui, on est, je pense, clairement le leader en France de ce marché. On est clairement le plus grand en Europe, mais on n'est pas encore partout. C'est pour ça qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Et du coup, justement, on ne souhaite que le meilleur. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une, avant de passer au Best of Challenge, est-ce qu'il y a une citation ou un bouquin qui t'a marqué dans ton parcours que tu voudrais nous partager ? Citation, non. Un bouquin plein. Une des personnes… Donc, une que j'adore… Enfin, ce n'est pas une vidéo, ce n'est pas un bouquin, c'est celui de Seth Godin, qui s'applique un peu partout. Et un livre, l'auteur qui j'aime beaucoup, c'est Richard Branson. Par exemple, Screw Just Dude. Il y a plusieurs livres que j'ai écrits. J'aime beaucoup ça, B.R. Office, manière de voir et de faire des choses. Ça correspond à moi, à ma personnalité, donc c'est pour ça que je peux en apprendre. Et pour moi, c'était très inspirant et ça me donnait beaucoup de bonnes idées. Merci beaucoup, Elodie. On va partir maintenant au Best of Challenge. Allez. Donc, on a une petite question. Alors, quelle est la boisson chaude qui te décrit le plus ? Enfin, en tout cas, qui te correspond bien ? C'est quoi ? Je ne sais pas dire, mais ce que je bois le plus, c'est du thé. Du thé. Ok, très cool. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre ? Deux choses que j'adore, c'est passer du temps avec des amis et faire du sport. Faire du sport, ok. Un sport en particulier que tu aimes ? Ce sont des sports d'oglisse beaucoup, le snowboard, le windsurf, le surf, le kiteboard, le wakeboard plutôt. Je mélangeais les deux. Après, ce ne sont pas les sports qu'on peut facilement faire à Paris. C'est vrai, exactement. Justement, un voyage qui t'a marqué ? Parmi des voyages que peut-être j'ai aimé le plus, c'était un voyage en Inde. Ah, j'en ai fait plusieurs fois. Et chaque fois, c'était très rénovateur, très reposant, très intéressant, de plusieurs points de vue intéressants pour moi. Et enfin, est-ce qu'il y a des applications ? Quelle est l'application que tu utilises le plus sur ton téléphone ? Sauf le mail ? Oui, sauf le mail. Une autre application que tu utilises tout le temps ? L'application que j'utilise chaque jour, peut-être le plus régulièrement, sauf vraiment les trucs basiques, ça s'appelle Headspace, une application de méditation. Très bon, que j'utilise depuis peut-être deux ans, quasiment chacune. Trop cool. Et justement, en parlant de méditation, est-ce que tu as une routine matinale ? Est-ce que le matin, entre le vent, tu as des petites routines que tu pratiques ? Chaque matin, depuis plusieurs années, je vais faire un tout petit peu de sport, même 5-10 minutes, mais chaque matin. Chaque matin, je vais essayer de faire une méditation. Si je n'ai pas du temps dans la matinée, ce sera dans l'après-midi. Et bien sûr, en petit-déj. Ça, c'est obligatoire et impossible de passer. Très cool. Merci beaucoup Léonie. Peut-être ton dernier conseil, ton dernier petit tip aux personnes qui nous regardent, ce serait quoi ? Si on parle des entrepreneurs, c'est surtout de ne pas hésiter, de se lancer et de ne pas lâcher. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. On vous mettra dans la description en lien de tout ce dont on a parlé. Et puis, les liens de L'AntiCafé, le site internet. Vous êtes également sur les réseaux sociaux ? Oui, bien sûr. Partout. Partout. Merci beaucoup. N'hésitez pas à retrouver Léonie aussi sur LinkedIn. Tout à fait. Et moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode semestre. Salut. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501